On va commencer par parler un petit peu de l'ensemble de ces poèmes que l'on considère importants. Le premier qui va nous parler de ça, parce que c'est un projet qui nous semble majeur, on va vous expliquer pourquoi. Pourquoi on l'a mis en tête de gondole, j'allais dire ? C'est l'école. On pense que l'école, c'est quand même un vecteur hyper important, même quand on n'a pas des entrants à l'école, parce que des fois on est grands-parents, on est à l'école, des fois on est à tout ça, on va aussi à l'école, et puis on est parents aussi. Et on a des enfants, des enfants qui sont aussi bien dans leur école, et on a des équipes pédagogiques, on a des assistances maternelles, voilà. Il y a tout un ensemble qui travaille autour de l'école, c'est un point important, et il nous semble que c'est un petit point majeur. Julien Maugan, à toi. Merci Thierry. Je vais commencer à en prendre but pour un éclaircissement. Il s'avère que je suis architecte et que je suis assez engagé auprès de la municipalité depuis quelques années maintenant. Sachez que je n'ai jamais rien construit à Sénac, je n'ai jamais touché le moins de l'euro pour des conseils auprès de qui que ce soit, et donc je suis ici purement à titre bénévole. Et la seule chose qui me différencie des autres citoyens engagés, c'est que j'ai des compétences professionnelles sur ces sujets. Mais je ne construirai rien à Sénac, que ce soit du public ou du privé, du moins dans le cadre de cette mandature. Je souhaitais quand même éclaircir tout ça. Je n'ai aucun intérêt personnel à faire tout ça, si ce n'est la satisfaction de participer à une œuvre collective et de la faire bien tous ensemble. Voilà, une fois ça dit, on va parler de l'école. Donc la priorité à l'école. Pourquoi l'école ? Eh bien parce que l'école a accueilli, accueillit et accueillera encore pendant longtemps nos enfants. Elle est le cœur vivant de notre visage. Nous devons donc prendre soin de l'observer, de la comprendre, de la considérer avec beaucoup de bienveillance. Alors ces dernières années, des travaux ont été réalisés par à-coups en réaction à des situations d'urgence. Urgence de remplacer les fenêtres, urgence de remplacer la chaudière, urgence de réparer les canalisations, urgence d'installer un préau pour les maternets, urgence de mettre en place un salle dans la cantine, urgence de positionner un bâtiment modulaire au milieu de la cour pour l'accueil périscolaire, urgence de transformer la salle informatique en salle de classe. Sans prendre le temps de lever la tête pour avoir une vision globale sur l'école. Alors l'école a failli fermer une classe en 2014. Elle est cette année en surnombre. Et oui, le nombre d'élèves a fortement évolué ces dernières années. Pourtant l'évolution des effectifs est prévisible et il suffit d'observer le nombre de permis de construire déposés à la mairie pour se faire une idée. Nous, nous savons déjà que les effectifs vont continuer à augmenter fortement. Nous attendons l'aménagement prochain de 42 nouvelles adresses à Gratien, la construction de nouveaux logements sociaux en face de la mairie. Alors que fait-on ? On attend ? Non. Est-ce qu'il y a les sous, on va pas construire ? Non, on attend non plus. On peut sortir de la réaction d'urgence. Et il faut remplacer l'urgence et la réactivité par de la réflexion, de la préparation et de l'anticipation. Donc la remise à niveau de l'école est la priorité numéro 1 de notre mandat. C'est là-dessus que nous en engageons tous. Dès le mois d'avril de cette année, c'est-à-dire dans deux mois, nous mettrons en place une cellule de réflexion réunissant tous les acteurs de l'école, l'équipe enseignante, le personnel communal, les parents d'élèves. Et nous allons prendre ensemble la hauteur nécessaire pour avoir une vision globale sur l'école. Alors, où positionner les nouvelles classes ? Pour la maternelle, pour l'élémentaire, comment créer une vraie entrée sur un parvis, protégé par un Porsche, doit-on insérer un hall qui permette l'accueil à l'abri des élèves ? Peut-être oui, peut-être non, on en discutera avec tous les professionnels. Où positionner stratégiquement la salle des enseignants, comment répartir les sanitaires à distance raisonnable des classes ? Comment rendre ces sanitaires accessibles aux personnes à mobilité réduite ? Sachant qu'aujourd'hui, l'école n'est pas accessible. Donc nous sommes dans la loi. Et bien entendu, comment intégrer le nouvel accueil périscolaire dans le projet de l'école à l'emplacement idéal, sans encombrer la cour de récréation ? L'emplacement prévu aujourd'hui est capable d'accueillir 180 m² de construction. Le programme envisagé en fait 450. Donc à un moment, il va falloir tous réfléchir. Nous nous engageons donc à présenter au Sénac et dans le meilleur délai un projet global, cohérent, réfléchi pour l'école, un phasage de travaux adapté aux priorités et aux moyens de financement. Bien sûr, nous collaborerons avec la communauté de communes qui financera une grande partie des travaux, notamment pour le périscolaire. Et voilà. Et cette réflexion sur l'école, c'est maintenant avec Philippe que nous allons la poursuivre. Applaudissements 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 Alors, comme on est Julien, il y aura des réunions, et ces réunions se feront avec un maximum de personnes. Et donc, il y a les parents d'élèves, les enseignants, on a aussi des agents de l'Amérique, ils connaissent bien les soucis. L'idée, c'est de voir toutes les contraintes, tous les points positifs et les points négatifs, parce que quand on a une idée, on est content, on l'a dit, et puis on ne connaît pas tout. Et donc, du coup, on ne connaît pas toutes les contraintes. Donc, du coup, c'est d'essayer de regrouper tous les acteurs, donc aussi le personnel d'étape, et aussi, on demandera aussi l'avis des premiers concernés, c'est-à-dire que nos enfants, les enfants de l'école, donc il y aura une petite concertation aussi avec eux. Donc, l'idée, c'est d'avoir une décision à la fin qui fasse consensus, et puis avec le plus grand nombre de personnes et dans l'intérêt général. Alors, on réfléchira sur l'école, mais dans sa globalité, donc, comme l'a dit Julien, tous les bâtiments, tout ça, mais aussi sur les temps d'école, les rythmes. Donc, par exemple, effectivement, on a de plus en plus d'élèves, donc, du coup, la cantine, il faut accueillir plus de monde, donc il y a des horaires, donc du coup, est-ce qu'il va falloir agrandir le temps entre midi et deux ? Donc, certainement, il faudra réfléchir à ça et du coup, décaler les horaires aussi de l'école. Est-ce qu'on veut rester à 4 jours et nuit ? Est-ce qu'on veut rester à 4 jours ? Alors, il y a la PE qui a fait passer un questionnaire, ils ont, je crois, c'est hier ou avant-hier, ils ont eu les premiers résultats, ils ont regardé et a priori, les parents, eux, seraient plutôt intéressés en globalité pour regarder 4 jours et demi, mais voilà, il faut savoir que c'est pas, c'est souvent lié à d'autres points de vue, à d'autres paramètres. Par exemple, l'étape, c'est souvent les communes qui ont l'étape, donc c'est les, alors je l'ai dit, à chaque fois, j'en dis étape, mais c'est les temps d'activité périscolaire, donc ces tapes, par exemple, ils sont subventionnés par l'étape. Donc, il y a beaucoup de communes qui ont dit, c'était le cas, c'est notre cas, nous d'ailleurs, dans notre commune, on a choisi, dans le mandat actuel, de, tant qu'on a ces subventions, tant qu'on a ces subventions, de garder l'étape. Alors, à la fois, il faut voir avec ceux qui travaillent à l'école, les enseignants, les parents d'élèves, bien sûr, les personnels d'étape, est-ce que l'étape va toujours donner ses subventions ou pas ? Et puis, avec le nombre d'élèves qui augmente, ça pose aussi des problèmes puisque, il y a des tables, par exemple, on a des problèmes de salle. Les enseignants, souvent, quand ils ont fini la journée, ils restent dans la classe, ils font de l'affichage, ils font des corrections, etc. Et dans certaines communes, on leur dit, non, il faut que vous sortiez de votre classe parce qu'il y a des tables qui arrivent. Et les tables arrivent et puis, normalement, ils ont leur matériel, il y a besoin d'école, mais des fois, il y a des mélanges, vous voyez, ça peut poser des problèmes. Donc, il faut réfléchir à tout ça dans sa globalité. Donc, ça, c'était la partie pour l'étape. Je n'avais pas fini sur l'étape puisque nous, à Sénac, on a nos associations qui travaillent avec nous, qui travaillent pour l'étape. Donc, c'était pour dire, parce qu'on ne va pas trop parler des associations ni de la partie culturelle, on verra à la prochaine réunion, mais c'était juste pour dire que la mairie continuera de travailler avec les associations pour améliorer les associations, pour les accompagner. On sait, par exemple, avec la nouvelle salle qu'on vient de faire, qu'il y a des nouvelles associations qui sont arrivées. La première année est un peu difficile, c'est un nombre d'adhérents, par exemple, mais on continuera à les aider et aussi de relancer la partie culturelle. dans le monde actuel, c'est vrai qu'on a fait pour moi le service minimum. Au point de vue culturelle, on a proposé des choses, mais on peut faire beaucoup mieux et pareil, on voudrait proposer un groupe projet qui travaille sur la programmation, voilà, tout ça. Donc, c'était juste la petite parenthèse parce que, on n'aura pas l'occasion d'en parler aujourd'hui. Je remettrai le temps sur les condenses à globalité. Il y a aussi autre chose, on voudrait parler de... on voudrait avoir du bio à la cantine et atteindre l'objectif de 50% de bio pour la cantine. L'alimentation bio, l'alimentation raisonnée, l'alimentation locale, ça tombe bien. Les lois actuelles poussent vers ça, mais le problème, c'est qu'on a de plus en plus de demandes au collège, à l'école, etc. Et donc, il n'y a pas assez de production bio locale ou raisonnée locale. Voilà, pour vous en parler de la suite, je vais passer la parole à Amélie. Amélie. Oui, je ne sais pas si vous... Applaudissements. Merci.